Et ça chauffe un max pour nos fesses, arrêtons de naviguer au pif, car la réponse est juste là, c'est le courant alternatif, ça s'appelle la alternativa. Le revenu de base est un droit inaliénable, inconditionnel, cumulable avec d'autres revenus, distribué par une communauté politique à tous ses membres, de la naissance à la mort, sur base individuelle, sans contrôle des ressources ni exigence de contrepartie, dont le montant et le financement sont ajustés démocratiquement. Je vais expliquer tous les points qui font sens dans cette définition. Alors, inconditionnel, ça veut dire que tout le monde le touche. Tout le monde, y compris Liliane Bettencourt, y compris un détenu, peu importe, tout le monde. Après, on s'arrange avec les impôts, c'est une autre histoire, mais inconditionnel, ça veut vraiment dire tout le monde. Sans aucune condition, par aucune condition, on veut bien dire aucune condition. Il n'y a pas besoin de formalité, rien de tout ça. C'est automatique, pour tout le monde. Sans contrepartie, pas d'exigence de recherche d'emploi, pas de questionnaire de santé, ou je ne sais pas quoi, de demande de... rien. Automatique. De la naissance à la mort. De la naissance à la mort, ça veut dire que chaque enfant en touche une partie. Dans la plupart des projets qui partent du revenu de base, c'est un demi-paradoute. Mais versé automatiquement pour chaque humain. C'est simple. Donc, on l'attache à une personne, c'est-à-dire qu'on ne l'attache pas à un foyer. Ce n'est pas le couple qui touche deux revenus de base ou fondus dans un. C'est vraiment individuel. Et c'est très important, parce que c'est la clé pour que ça reste quelque chose qui permette de s'émanciper. C'est pour chaque femme, chaque homme, chaque enfant. Alors, on répète parce que c'est fondamental. Alors, aussi, dans ce qui le distingue, on ne peut pas descendre en dessous. C'est-à-dire qu'il est inaliénable. On ne peut pas, même sur-endetter, même tout ce qu'on veut, on ne pourra pas vous enlever plus que le revenu de base en aucun cas. Quelle que soit votre situation, voilà, c'est le principe. Et il est cumulable avec d'autres revenus. C'est-à-dire qu'il va s'ajouter aux autres revenus. S'ajouter, je dis bien, avec les salaires, les pensions de retraite, les allocations, les pensions d'invalidité, les revenus de la rente ou de l'épargne, tous les autres revenus. Voilà. Hop. Alors, pourquoi c'est une idée nouvelle et intéressante ? On pense que c'est quelque chose d'émancipateur. que ça peut permettre de redonner du contrôle sur sa vie, tout simplement. Excusez-moi. Voilà. Ça donne le choix à chaque individu de faire des activités qui ont du sens pour lui. Et, y compris et surtout, dans notre perception, des activités non productives économiquement. Typiquement, tout ce qui est artistique, logiciel libre, peu importe, activités militantes, associatives, écologiques, tout ce qui peut permettre de créer une société. On a fait un constat pour les gens du MFRB, c'est qu'on ne croit plus vraiment au plein emploi. On croit au partage du temps de travail, mais plus vraiment au plein emploi. Et on sait qu'une grande partie des emplois actuels vont être automatisés petit à petit. On y vient. Il y a eu une étude très sérieuse d'Oxford qui estime qu'à 10 ans, 42% des emplois sont automatisables. Donc, on peut imaginer qu'on aura encore des contractions liées à l'économie, du nombre d'emplois. Et on pense que rien ne laisse supposer une reprise massive de l'activité. Et on pense surtout que ce ne serait pas écologiquement soutenable. Donc, partant de là, on préfère se dire autant partager le temps de travail autrement. Et le revenu de base est un moyen de le faire. Voilà. Et puis aussi, on part sur une société où on a un chômage de base maintenant. Et le revenu de base permet de changer le rapport au chômage, en fait. En gros, l'idée, c'est de se dire, on choisit de travailler ou pas. Alors, et puis, dans d'autres bons côtés de la chose, une simplification administrative formidable, puisqu'il n'y a plus de contrôle du revenu de quoi que ce soit pour toucher des prestations compensatoires, on constate que le RSA, par exemple, est une aide qui est très peu demandée, au final, que 60% à peu près des bénéficiaires du RSA à activité le demandent pas. À la question de droit, ils le demandent pas. Bon, ben, en partie à cause de l'épreuve du guichet, c'est un peu humiliant. Non, ça, c'est fini. Avec le revenu de base, ça s'arrête direct. Et pas de contrôle de situation maritale, comme ce soit, tout ça. Je vais passer la parole à Christophe qui va vous parler du financement. Alors, le financement. On va commencer par régler un problème. Enfin, le financement du revenu de base n'est pas un problème. On a tout un tas de leviers sur lesquels agir, où on peut financer n'importe quel revenu de base. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est que le financement dépend du projet politique. C'est-à-dire, selon le montant et ce que vous allez mettre dans le financement, vous pouvez avoir des revenus de base libéraux, redistributifs, voire décroissants. Par exemple, libéraux, ils vont beaucoup plus s'axer sur la refonte, la simplification administrative. Redistributifs, ça va être plutôt, justement, pour réduire les inégalités. Et décroissants, c'est pour pousser, justement, à aller vers un monde qui est plus soutenable, écologiquement parlant. Alors, pour donner vraiment un point très important aussi, le montant ne fait pas tout. Ce n'est pas parce que vous voyez, je ne sais pas, quelque part dans la presse ou sur Internet, on parle d'un revenu de base à 1 000 euros. Ça peut paraître énorme, mais ça dépend comment il est financé. On va prendre un exemple très simple. Donc, on part sur un revenu de base à 1 000 euros. Alors, s'il est libéral, on peut le financer, par exemple, avec un impôt unique, donc une seule taxation, une augmentation de la TVA, c'est-à-dire qu'on va financer leur revenu de base sur la consommation ou alors sur la suppression de la sécu ou des retraites. Alors, ça, c'est juste pour donner une idée. Au sein du MFRB, même les plus libéraux ne sont absolument pas du tout pour la suppression de la sécu et des retraites. Je préfère le... Donc, ça, c'est plutôt l'aspect libéral. Par contre, l'aspect redistributif, il va plutôt avoir un impôt très progressif, éventuellement revenu maximum et puis taxation du patrimoine. Donc, là, on voit bien qu'il y a deux optiques qui sont très différentes malgré le revenu de base à 1 000 euros. On ne fait pas les mêmes choses avec ce revenu de base. On ne vit pas de la même façon. Alors, avant d'aller un petit peu plus dans le détail sur les financements actuels, on va parler vite fait du versement. Alors, il existe deux approches différentes pour le versement du revenu de base. Il y a l'impôt négatif, qui est plutôt défendu par les libéraux, et la location universelle. Donc, là, on va arriver sur un point un petit peu technique, mais ça permet de voir un petit peu certaines différences qui sont assez importantes. Donc, dans les deux cas, à chaque fois, on va avoir deux aspects. On va avoir le revenu de base et l'imposition. C'est juste le rapport entre les deux qui va changer selon les deux modes de versement. Par exemple, avec un impôt négatif, vous avez en pointillé la somme que vous allez toucher avant l'imposition, et en rouge, la somme que vous allez toucher après l'imposition. Donc là, il n'y a pas de chiffre, c'est juste pour donner un ordre d'idée. Imaginons, par exemple, un revenu de base à 500 euros, avec une taxation unique à 50%, c'est juste pour donner l'idée, pour simplifier. Donc, ça veut dire que, quoi qu'il arrive, vous serez tout le temps à 500 euros, c'est-à-dire que quelqu'un qui ne touche rien va toucher les 500 euros, et passer un certain seuil, l'imposition va faire que vous allez rembourser le revenu de base. Donc, l'impôt négatif, lui, il fonctionne sur... Il va prendre l'imposition, le revenu de base, il va faire la différence, et si la somme à imposer est plus faible que le revenu de base, on va vous verser la différence. Donc, en gros, vous allez vous situer là-dedans. Par contre, si vous gagnez beaucoup plus que le revenu de base, on va faire la différence, mais vous allez devoir la payer. Donc là, vous êtes au-dessus, la partie prélétement. Avec le même mode de financement, voilà comment se comporte l'allocation universelle. Donc, quoi qu'il arrive, dans un premier temps, on vous verse l'allocation universelle de 500 euros. On ne fait pas de calcul, rien du tout, on verse. Par contre, dans un deuxième temps, on impose dès le premier euro. Il n'y a pas de différence. Donc là, ça se fait en deux temps. Donc, ça peut sembler technique. On voit que la ligne rouge, c'est-à-dire le montant, pardon, le revenu après imposition ne bouge pas par rapport aux deux versions. Mais il y a quand même quelques différences majeures. Par exemple, avec l'impôt négatif, seuls les pauvres toucheront de l'argent, ce qui revient à les stigmatiser. Comme vous pouvez le voir, ici, tant que vous n'êtes pas à ce seuil-là, vous toucherez de l'argent. Au-delà, vous payez. Donc, ça peut stigmatiser. Alors qu'à l'inverse, pour l'allocation universelle, tout le monde le touche. Donc, c'est plutôt une différence philosophique plutôt que technique. Et le deuxième point aussi qui est important, c'est que pour des personnes sans emploi et vivant uniquement du revenu de base, avec l'allocation universelle, c'est très facile pour eux de se projeter dans l'avenir. Parce qu'ils savent que chaque mois, ils vont tout le temps toucher leur allocation universelle. Tout le temps. Alors qu'avec l'impôt négatif, vu qu'il y a un calcul au préalable, il peut y avoir justement des variations et donc ça peut potentiellement fragiliser la personne. Par exemple, elle peut se retrouver avec un mois où elle va devoir payer quelque chose et l'autre mois, devoir toucher quelque chose. Selon s'il y a un travail ou pas. Donc voilà pour le versement. Maintenant, on va aller attaquer dans le vif du sujet. Je vais vous présenter deux financements un peu plus dans le détail. Donc, un financement libéral et un financement redistributif. Alors, le financement libéral, ça c'est Marc de Basquiat qui est un économiste et qui a fait sa thèse justement sur un revenu de base. Alors lui, son revenu de base est de 450 euros par adulte et de 150 euros par enfant. Et donc lui, son optique, c'est vraiment de remplacer le RSA. Parce que du fait du RSA, il s'est rendu compte dans sa thèse qu'il y a beaucoup de problèmes avec le RSA. Qu'au niveau de fiscalité, ça ne s'avantage absolument pas du tout les plus pauvres. Du coup, lui, ce qu'il propose dans son revenu de base, donc déjà c'est un inversement par impôt négatif, ce qu'on a vu tout à l'heure. Il y a une imposition unique à 23%. C'est-à-dire qu'actuellement, on a 4 ou 5 tranches d'impôt. Là, il n'y en a plus qu'une seule qui a 23. Et il supprime certaines aides qui vont aider à financer le revenu de base. C'est-à-dire la suppression des aides. Suppression tout court. Il va y avoir la suppression de l'impôt sur le revenu actuel, de la CSG, des impôts sur la société, de la cotisation sociale non-contributive, d'exonération du patrimoine, RSA, prime pour l'emploi, la SSA, SPA, allocation familiale, bourse universitaire et page. Donc, ça fait beaucoup de choses pour un revenu de base qui est à 450 euros et 250 par enfant. Ça, c'est vraiment sur l'aspect... C'est vraiment l'aspect simplification et simplification administrative. Sachant que dans ses calculs, il montre bien que même avec sa proposition, les plus pauvres sont gagnants avec sa proposition. Il s'est discuté actuellement, d'autant plus qu'il y a un article dans cette alternative économique, si je me souviens bien, sur le sujet. Il faut voir. Le financement redistributif. Là, c'est plutôt Baptiste Milondo qui est décroissant. Et donc, lui, il propose un revenu de base à 1 000 euros par adulte et 250 par enfant. Le versement est par allocation universelle. Et par contre, le financement est très différent. Là, on va avoir une imposition progressive avec revenu maximum. C'est-à-dire que dans sa proposition à lui, il n'y aura jamais un revenu qui sera supérieur à 6 fois le revenu minimum. Au-delà de 6 fois, on prend tout. Taxation progressive du patrimoine. Dans sa proposition, il y a une taxation progressive qui va de 1 à 5%. Ce qui est pareil, qui est vraiment énorme. Pour donner un ordre d'idée, si je me souviens bien, Piketty, lui, milite pas mal pour une taxation du patrimoine. Et il expliquait qu'à 0,1%, déjà, c'est révolutionnaire. Donc, c'est quand même énorme. Et dans sa proposition, tout comme Marc de Basquiat, il supprime les allocations familiales bourses universitaires, ASAP, EPA, SS, SPLA. En plus, il supprime pas mal de sommes qui sont allouées actuellement à la politique pour l'emploi, ce qui représente pas mal d'argent. Et il supprime aussi les APL s'il y a plafonnement des loyers. Donc là, au niveau des aides, on voit qu'il supprime aussi les mêmes aides que Marc de Basquiat. Par contre, le montant fait que c'est beaucoup plus supportable dans cette proposition. Maintenant, les deux ont un inconvénient. C'est que celle-ci, elle est très difficilement défendable par des politiques actuelles, parce que c'est extrêmement radical. alors que celle-ci, elle est beaucoup plus facile à mettre en place, techniquement, mais par contre, elle pose d'autres problèmes derrière. Après, ce ne sont pas les deux seuls modes de financement. On peut imaginer plein d'autres choses. Par exemple, on peut imaginer une partie qui est financée par création monétaire. Et on peut aussi imaginer un financement avec des taxes sur transactions financières, taxes carbone et taxes sur les automatisations. Par contre, ces deux modes de financement, ils ont certains problèmes. Par exemple, la création monétaire ne remet pas du tout en cause les inégalités. On peut créer de la monnaie, verser à tous un revenu de base, mais on ne remet pas en cause les inégalités. Donc, il faut agir sur d'autres leviers si on veut avoir un revenu de base qui sera beaucoup plus redistributif. De la même façon, les taxes sur les transactions financières, les taxes carbone, posent problème dans un financement à long terme parce qu'on est en train de faire reposer le financement d'un revenu de base sur des pratiques qu'on cherche à faire disparaître. Pour donner un ordre d'idée, c'est comme si on essayait de financer l'éducation nationale avec les amendes pour excès de vitesse. Ce n'est pas viable. C'est juste à titre d'idée. Donc, ça, c'est... Voilà pour ce qui est du financement. Il y a aussi d'autres projets politiques qui sont évoqués. Par exemple, Frédéric Bosquet milite pas mal pour un revenu de base en monnaie locale. Donc, dans son idéal, c'est un revenu de base entièrement versé en monnaie locale pour pouvoir relocaliser toute l'économie et aussi pouvoir axer l'économie sur pas mal de choses éthiques. C'est-à-dire manger bio et puis des services qui sont éthiques. Alors, il y a un autre projet de société aussi qui s'appelle la dotation inconditionnelle d'autonomie. Donc, ça, c'est un projet qui est défendu par le parti pour la décroissance. Et donc, l'idée... Alors, il n'y a pas du tout de mode de financement derrière. C'est juste à titre d'idée. Leur idée, c'est de verser 1 000 équivalents euros à tout le monde. Dans les 1 000 équivalents euros, il y a une partie qui est versée en monnaie nationale. Une grosse partie qui est versée en monnaie locale pour les mêmes raisons que ce qu'évoquait Frédéric Bosquet. Et donc, tout le reste n'est pas versé à la personne mais sert à financer, par exemple, des transports en commun gratuits. Ou alors, des droits de tirage, par exemple, sur l'eau. Avoir les premiers mètres cubes d'eau gratuits. Avec, après, derrière, renchérissement du mésusage. Pareil pour l'électricité. Ce sont juste des projets politiques. Il n'y a pas de mode de financement derrière pour l'instant. Mais ce sont des... des idées qui sont, mine de rien, intéressantes. Voilà pour ce qui est du financement. Là, on va parler un petit peu des expérimentations qui ont été faites dans le monde. Donc, au niveau expérimentation, il y en a eu pas mal dans le monde. J'en ai retenu que 4. On va pouvoir voir un petit peu dans le détail. Alors, il y a eu la Namibie entre 2008 et 2009 pour 930 villageois de moins de 60 ans. Donc, on leur donnait 10 dollars par mois par personne, sachant qu'un tiers des Namibiens vivent avec moins de 1 dollar par jour. Donc, c'est un revenu de base qui est assez faible. Mais, malgré ça, il y a eu des choses très intéressantes. Par exemple, en moyenne, les habitants ont réussi à augmenter leur revenu de base de... leur revenu, pardon, de 29% hors revenu de base. C'est-à-dire, avec le revenu de base, ça leur a permis de créer de l'activité qui a permis donc d'augmenter leur revenu même s'ils n'avaient pas le revenu de base. c'est un plus. Le chômage est passé de 60 à 45%. Malnutrition infantile est passé de 42 à 10%. Et l'augmentation du nombre d'enfants scolarisés de 92%. Sachant que, avant le versement du revenu de base, les enfants étaient pas mal occupés avec les parents pour pouvoir aider les parents justement au travail. Là, du coup, vu qu'il y a le revenu de base, ils avaient moins besoin d'aider les parents donc ils pouvaient aller à l'école. Il y a eu aussi l'Inde. Donc, il y a eu plusieurs expérimentations. Il y en a eu une en 2010 et une autre en 2011 financée par l'UNICEF. C'est dans l'état du Madhya Pradesh. Et donc, ce qu'ils ont fait, il y avait 8 villages qui étaient bénéficiaires du revenu de base et il y en avait 12 qui étaient témoins. Donc, on ne leur versait pas un revenu de base et c'était juste pour voir justement les différences d'évolution. Ça a duré 10 mois. 4000 individus qu'on s'entend et ça a été à hauteur de 200 roupies par mois par adulte et 100 par enfant et sur la fin, c'était 300 roupies par adulte ce qui équivaut à 4 euros. C'est rien. C'est vraiment pas grand chose. Mais malgré ça, tout comme en Namibie, il y a eu beaucoup de choses très intéressantes. Le temps de présence des enfants à l'école a triplé. Certainement pour les mêmes raisons qu'en Namibie. L'épargne a triplé. Alors, l'épargne, ce n'est pas l'épargne individuelle, c'est en fait des groupes de femmes qui ont mis leur argent en commun pour pouvoir s'acheter par exemple des outils pour relancer une activité. Il y a eu deux fois plus de personnes qui ont pu démarrer une nouvelle activité et dépenses médicales en hausse de 50%. Donc les gens se soignaient avec ces robes d'une base. Pour ces deux exemples, on était plutôt dans des environnements plutôt pauvres. Les deux exemples qu'on va voir après, c'était dans des environnements plutôt riches. Donc on va voir le Canada et les Etats-Unis. Donc au Canada, c'était le projet MinCom qui s'est déroulé entre 1974 et 1979. et c'était dans les villes de Winnipeg et Dauphin. Sachant que pour Dauphin, tout le monde en participait à l'expérience. L'idée, c'était un revenu basse, c'était un revenu basse par impôt négatif. Sachant que dans les années 70, l'impôt négatif était pas mal poussé par exemple par des libéraux comme Milton Friedman. Donc, par rapport à cette expérience-là, il y a eu une hospitalisation qui a baissé de 8,5%. Donc les gens étaient moins malades. Réduction du temps de travail, donc des jeunes mères pour compléter leur congé maternité et des adolescents pour poursuivre leurs études. Forte diminution des accidents liés au travail et des violences domestiques et baisse de fécondité chez les jeunes femmes. Alors après, ce qu'il faut voir, c'est que cette étude a été vachement suivie, surtout dans le domaine médical. C'est pour ça qu'on est vachement axé sur ce domaine-là. Quant aux Etats-Unis, c'était une expérience qui a duré beaucoup plus longtemps. Ça a duré plus de 10 ans, entre 68 et 82. C'était dans les villes de Denver, Seattle. Il y avait 4 800 familles bénéficiaires. C'était un revenu de base qui était à hauteur du seuil de pauvreté, voire un petit peu plus. Et c'était une expérience basée sur un impôt négatif encore. Et l'objectif visait juste à déterminer les effets du revenu de base sur le temps de travail. En gros, voir si les gens allaient tous quitter leur travail parce qu'ils avaient un revenu de base. Au final, il y a une baisse modérée du temps de travail, donc de 1 à 8 % chez les hommes mariés, 15 à 20 chez les femmes mariées, 15 à 27 chez les mères isolées. Dernier point, il y a une augmentation des divorces. Alors là, je fais un point. Tout ce qu'il faut voir ici dans les expérimentations, ce n'est pas un vrai revenu de base. C'est-à-dire que ce n'est pas de la vie à la mort. Parce que c'est juste sur une période donnée. Si je dis ça, ce n'est pas pour rien. C'est que l'augmentation du taux de divorce, ça s'est vu au début. Donc les femmes, vu qu'elles avaient un revenu de base, on était dans les années 70, donc elles étaient très dépendantes de leur mari financièrement. Avec un revenu de base, elles ont pu s'émanciper, faire ce qu'elles voulaient, donc augmentation du taux de divorce. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin de l'expérience, quand il n'y avait plus de revenu de base, il y en a pas mal aussi qui sont revenus avec leur mari. Donc c'est pour ça, les expériences, c'est très intéressant, il faut quand même les recontextualiser. Tout comme le fait qu'il y ait pas mal de femmes mariées ou de mères isolées qui diminuent leur temps de travail, pareil, c'est à remettre aussi dans le contexte. Donc on est dans les années 70. Voilà ce qu'il y a des expérimentations. Je vais relaisser la parole à Gervaise sur les perspectives. On va faire un petit point sur où on en est de l'actualité du revenu de base en France et un peu plus largement. Il y a eu un colloque au Sénat qui a été organisé en partie par le MFRB justement, avec notamment Marc Devasca, Baptiste Milondo et plein d'autres économistes qui s'intéressent à la question, qui se sont exprimés devant les sénateurs, qui a eu un succès pas négligeable. Les politiques commencent à s'intéresser à la question et notamment, je vais enchaîner avec les partis en fait, notamment Europe Écologie Les Verts, Nouvelle Donne, le Parti Pirate et le Parti Chrétien Démocrate qui ont des versions du revenu de base dans leur programme. Des versions, il faut bien lire les petites lignes quand même. Et surtout, il y a une étude de faisabilité en cours dans la région aquitaine pour une généralisation du RSA automatique. C'est-à-dire que tous les gens qui ont le droit au RSA le toucheraient automatiquement sans démarche. Donc c'est l'idée, là, ils sont en train d'étudier la faisabilité de la chose pour voir ce que ça donnerait. C'est un premier pas, c'est pas génial, mais c'est un vrai premier pas intéressant quand même. Surtout que celui-là, il est possible. Il n'y a pas besoin de changer quoi que ce soit au niveau législatif pour tenter cette expérience. Donc c'est pour bientôt, on en entendra certainement parler. Peut-être aussi avez-vous entendu parler de la Finlande ? Ça a été pas mal repris dans les médias. Il se trouve qu'en Finlande, c'est un gouvernement pro-revenu de base qui a gagné les élections et qui a le revenu de base à son programme. Ça reste encore assez nébuleux pour le moins sur la façon dont ils vont s'y prendre pour le financer, pour tout ça. On a assez peu d'informations fiables parce que c'est encore en études. C'est pas complètement cadré leur projet. Donc ils parlent, c'est donc ces centres-droits plutôt de tendance libérale, ils parlent pour l'instant d'à peu près un équivalent à 1000 euros. Voilà, sachant que les écologistes et d'autres parties progressistes étaient partis sur des montants moins élevés. Donc c'est encore trop tôt pour avoir un vrai chiffrage, une vraie explication sur le financement. Mais en tout cas, ça vient. Ce qui est très intéressant, c'est que quelle que soit leur obédience politique, 80%, à peu près, 79% de la population adhère massivement au projet. C'est quelque chose qui a vraiment réussi à plaire à tous. Et c'est tout pour la fin de ronde. Ah, il reste la Suisse. Ah, j'ai sorti une petite question. Ah, je me disais, il manque un truc. Et donc en Suisse, l'année prochaine, ils votent. Et là, c'est pas c'est pas sur c'est sur un projet complètement. Ils veulent le vote, c'est sur voulez-vous changer la constitution pour permettre l'instauration d'un revenu de base. Alors, c'est la Suisse. C'est pas tout à fait le même niveau de vie. Donc on part sur 2500 en France-Suisse, ce qui ferait bêtement 2000 euros. Mais le niveau le coût de la vie est tel que si on convertit avec des sommes qui nous parlent plus à nous, ça équivaudrait à un revenu de base à 1000 euros. Ce qui est déjà pas mal. Donc il y a eu une initiative populaire, je ne sais pas si vous connaissez le principe, mais en Suisse, les gens peuvent être à l'initiative de la loi en faisant des consultations massives, un peu comme des référendums, et ça marche plutôt bien là-bas. Et donc, celle sur le revenu de base a recueilli 126 000 signataires. Le référendum, c'est l'année prochaine, on va suivre ça très attentivement. C'est quelques-unes des pistes les plus avancées, mais il y a plein d'autres pays dont on n'a pas parlé, notamment aux Pays-Bas, où il y a des projets d'études en cours. Et c'est sur ces perspectives que nous allons conclure, en vous demandant à vous et vous, qu'est-ce que vous feriez avec un revenu de base ? On va passer maintenant un petit temps de débat. vu le nombre qu'on est, ça ne va pas être très facile de faire circuler quoi que ce soit. Ce qu'on peut vous proposer, j'avais pris un... J'avais pris un orquer. C'est peut-être de prendre un stylo tout bête. Vous vous le passez, vous êtes responsable du stylo. C'est celui qui a le stylo parle, comme ça on s'écoute. Et si vous avez des questions à nous poser, vous nous rendez le stylo et on repasse dans la salle. Si ça vous va. Arrêtons de naviguer au pif. Quel que soit notre genre ou notre espèce, on est en train de cuire tout vif. Et ça chauffe un max pour nos fesses. Arrêtons de naviguer au pif. Car la réponse est juste là. C'est le courant alternatif. Ça s'appelle la alternativa. Ça me permettrait de ne plus être esclave de job d'étudiant, de 30-1 ans, de ne plus être étudiant. Ça me permettrait de trouver une famille, d'être plus sécure par rapport au quotidien, de participer aux dépenses du foyer de manière équilibrée. Et surtout, de m'investir dans des associations, d'éviter, rencontrer du monde. Ça ne serait pas forcément investi dans la télé. Bien que oui, j'ai la télé et je regarde la télé. Ce n'est pas incompatible. On peut regarder la télé et être à la carrière. Je ne le souhaite pas. Tous ceux qui regardent la télé, ils ne sont pas là. Je ne peux plus chercher toujours un petit boulot merdique pour lequel je ne trouve pas spécifiquement d'intérêt. Et voilà, être esclave de ça. Donc, sans devoir être riche, ça permet d'être libérée. Et je pense qu'aussi, avoir du temps. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais par contre, moi, j'ai beaucoup plus de temps j'ai du temps pour réfléchir, j'ai du temps pour lire, j'ai du temps pour m'informer sur Internet, j'ai du temps pour rencontrer des gens. Et avoir ce temps-là, ça me permet de plus réfléchir sur la société dans laquelle je me trouve, sur les alternatives, ce qu'il est possible, quel compromis qu'accepte, qu'est-ce que je n'ai pas du tout envie d'accepter. Et ce temps-là, en fait, je vois que beaucoup de gens l'ont pas. Mon compagnon, il travaille à un bus, il est occupé du matin au soir, il a beaucoup de temps de transport, il gère en plus le quotidien, etc. et il n'a pas le temps que moi j'ai dans mon cerveau, le temps qu'il est connu, parce que ça va forcément son vernis qui est atteint. Merci. Moi, c'est un peu pour abonder dans ce sens-là, parce qu'il y a un truc qui me paraît assez évident, du coup, la société était un peu formée, mais pour moi, qui est assez évident, c'est que si j'avais un revenu de base, c'est clair que j'arrêterais de faire des boulots de merde, en fait, tout simplement. C'est le pôle, c'est d'y bêtements, mais en fait, c'est ça, moi, je suis charpentier, menouillé, et ce que j'aime, c'est faire de la construction de décors, de structures, de l'installation comme ça, et concrètement, il n'y a pas de sous pour ça, en fait. Là, on est en train de lancer notre association avec des copains, etc., et on sait à quoi s'attendre, en fait, donc on essaie quand même, mais le concret, c'est que je vais être obligé j'appelle ça vraiment de boulot de merde, puisque j'en ai déjà fait longtemps, et pour moi, c'est ça, c'est vraiment, quand j'étais à Ottawa, c'était construit des chalets où les gens vont habiter deux jours tous les deux ans, des trucs comme ça, et du coup, pour moi, c'est ça concrètement que ça permettrait, et l'autre grande dimension, c'est que c'est clair que pour tout ce qui est mode d'organisation, en fait, d'organisation militante, de toutes les formes d'organisation qui visent, en fait, à améliorer les choses et qui ne soient pas au travers de la démocratie de vêtements, et bien, c'est clair que, moi, c'est un truc que je me suis dit souvent, et c'est pour ça que ça m'intéresse, en fait, c'est qu'un des gros problèmes, en fait, c'était le manque de temps des gens, parce qu'on est tous toujours à devoir couler après les thunes, et c'est ça, quoi, c'est soit le temps que l'on a dit, que soit le temps mental, si c'était juste fini, je suis pour le moment d'une bête, mais si quelqu'un veut vous prendre un poste de bibliothécaire la main, c'est pas anti-travail, c'est moi, dans la branche, il n'y a pas de boulot, donc je ne vais pas être plus par anti-travail. Attention, elle te liront, un poste que j'ai entendu, je lui ai dit que le remis poste pourrait juste faire une revitalisation du monde, et par exemple, quand j'entends, oui, moi j'en ai marre de faire des boulots de merde, oui, parce qu'en face, on a des personnes qui disent, je te paye, alors tu dois faire ça et tu dois te taire, et le fait d'avoir le choix, juste ce choix, de dire, moi voilà, je te donne 5 heures parce que j'aime taire, et la personne, le rapport humain sera beaucoup plus aéré, on va dire, et voilà, donc c'est ce volet. On sera exploité plus facilement, c'est ce qu'on prend bien. Avec Saint-Saudan, on a juste une remarque par rapport à la question du manque de temps, moi j'ai beaucoup réfléchi à ce problème du manque de temps, je me disais aussi on manque de temps, on manque de temps, puis je me suis dit à un moment, les types au 19ème siècle bossaient 10 heures par jour et trouvaient encore le temps de militer, après ils ont bossé 10 heures par jour et trouvaient encore le temps de militer, donc c'est au moins pas du temps. C'est pas du temps pour moi. La différence c'est que les types à l'époque ils avaient un projet et ils avaient une analyse de la société, ils avaient un projet de rupture avec la société telle qu'elle existait et pas d'aménagement et ils avaient une analyse de cette société. Aujourd'hui à mon avis ce nom en manque, c'est bien un projet de rupture et pas d'aménagement et de l'analyse qui colle avec et qui permet de voir à quels endroits dans le système on peut agir. Je pense pas que ce soit une question de temps sauf que t'as fait la différence entre temps chronologique et temps mental et on n'a pas l'aménagement dans la tête parce que, je pense, parce qu'on n'a pas ce fil fort qui permet d'aménager qui peut être un projet de vraie rupture. ça pour moi c'est un truc important. Juste parce que là j'ai juste envie désolé. Là sur le projet je pense que c'est hyper important et c'est hyper important de réaliser que si actuellement notre société actuelle quoi qu'on dise a un projet et ce projet ça s'appelle j'écrase les autres ça s'appelle la compétition ça s'appelle je stresse et je fais tout en fonction de ça. Je fais tout en fonction du stress de ma peur et de la compétition où mon seul projet c'est être plus fort que les autres. Ceux qui se mastérialisent par j'ai un plus gros portefeuille que les autres. Ceci, en fait pour moi c'est le point numéro 1 qu'attaque le revenu de base. Et quand on dit il faut attaquer le système est-ce qu'on reste trop dans le système comme ça en fait si on attaque ce point là si on attaque le stress parce que ça a été dit pas tout si on attaque l'obligation de faire des boulots de merde on attaque directement le capitalisme on attaque directement l'exploitation de l'homme par l'homme puisqu'on n'est plus obligé d'être exploité et là notre projet actuel parce que j'étais partie de ça de société c'est vraiment d'être exploité c'est pour quelques personnes c'est d'écraser les autres et pour tout le monde c'est d'aller servilement chercher un emploi monsieur s'il vous plaît laissez-moi me faire taper dessus pendant 40 heures si on a de la chance ou bien plus pour beaucoup de personnes dans le monde. Donc du coup même si on n'attaque pas directement de front le capitalisme en fait on attaque son fondement numéro 1 et la peur de continuer trop sur la croissance et sur la pollution comme on a dit l'urgence climatique en fait elle tombe d'elle-même parce qu'on réalise tout de suite que s'il n'y a plus personne qui est obligé de faire des boulots de merde il n'y a plus de surconsommation juste possible parce que les choses ne sont juste pas faites mais dans ce cas on se dit bah ouais mais c'est fait en Chine sauf que du coup nous on le fait peut-être ici mais notre monnaie si on le fait comme ça elle va perdre de sa valeur par rapport aux autres monnaies et là on ne pourra plus acheter autant de conneries ailleurs et si ça marche bien chez nous ce problème là va vite être réglé et on pourra continuer à échanger parce que si ça marche bien chez nous c'est-à-dire que économiquement c'est viable parce que si on veut faire c'est que économiquement c'est viable il faut rappeler que l'économie c'est répondre aux besoins c'est pas accumulé si on voit que ça marche bien que finalement tout le monde se libérant de la contrainte se mène à travailler mais pour lui pour les autres sans stress pour faire des boulots constructifs pour construire des maisons que les gens vont habiter des décors qui vont être utiles plutôt que des maisons utilisées de leur par jour et bien si ça ça marche il n'y a aucune raison qu'il y ait un pays au monde qui ne suit pas cet exemple et pour ça on a une chance folle c'est que là au niveau de l'Europe on est la première économie du monde et ce qu'on fait finit par être faite ailleurs oui pour la première sont les pays européens voilà merci qu'est-ce que je serais carrément aujourd'hui je travaille avec des logiciels pour aller juste pour prendre mon travail donc mais moi je suis une exception parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas heureux à faire boulot qui a fait des activités j'habite juste à côté d'ici je suis dans le quartier d'un autre populaire tous les jours je vois que il y a plein de gens qui sont toutes belles qui ont dit si de moins les égoisseurs qui se rendent vous occupiez ça c'est pas quand même alors on leur dit ben voilà vous avez rendu de base vous avez dit ça ne va pas être du jour ils se disent ces gens-là ben moi je vais m'occuper de mes réponses si on veut faire du logiciel chez eux ça arrive ça arrive ben demain les poubelles se font faire ramasser en combien de semaines on est on est livable en fait en ville quelle solution on a comment on explique ça on leur a dit qu'on est un million pour 100 000 habitants on est 50 000 à la salle 60 peut-être à combien de comment on se projette pour que dans 10 ans on ait des revenus de base pour tout le monde et que la société continue à vivre c'est hyper facile de se dire aujourd'hui quelqu'un qui a un métier assez pénible de gynique du moucletière par exemple c'est facile à remplacer par contre ramasser les poubelles aujourd'hui on peut faire changer de façon à nous pensée donc l'idée c'est que les poubelles c'est pas dans les rues que nos trois personnels donc voilà comment on envisage la société de demain finalement à la question de la localité et l'inconditionnalité est posée finalement est-ce qu'on le fait juste localement sur l'échelle d'un département une petite région ça veut dire que c'est conditionnel si on n'habit pas là on n'a pas le droit donc voilà comment on résume tout ça je ne mangeais pas de la force aujourd'hui donc ça c'est très intéressant d'une base mais ça pose plein de questions je crois même si financièrement ça fait cela je réagis par rapport à ce que tu viens de dire je pense que le revenu de base ça permet de se libérer de la contrainte du stress etc quand on peut aller et du coup de se réapproprier toutes les tâches qui sont nécessaires à la façon que vous venez de ramasser les poubelles certes tel que c'est fait aujourd'hui j'imagine que c'est très pénible mais si on conçoit autrement et qu'on se dit ah ouais j'énerve on va pouvoir revaloriser les déchets organiques qu'on va faire des composts et qu'on va se rapprocher de tout ça et qu'on va se rapprocher de manière créative ludique joyeuse conviviale ça devient plus du tout la même chose et du coup cette suropie de base c'est un moyen de réhendisager toutes les activités qui aujourd'hui sont des proies sont pénibles comme des sources de créativité et de faire autrement et donc en imaginant que chacun a son revenu de base et a le temps de cerveau disponible pour commencer à réinventer la société sur une nouvelle base à la fois écologique à la fois sociale et de plein de manières on peut avec ce revenu de base réinventer la société tout en temps et avoir ce temps pour une difficile finalement de se contacter du temps à faire des personnes en vie ou d'autres choses je vais prendre la parole avant je ne vous laissez pas je ne vous laissez pas je ne vous laissez pas moi aussi j'aime bien je vais apprendre à ce qu'avait été dit il y a quelques temps sur la relation de travail il y a un truc que je vois aussi qui est important c'est qu'avec un revenu de base suffisamment élevé si les gens ne sont pas motivés pour leur travail ils vont se barrer et potentiellement ça peut être un gain pour l'employeur parce que ceux qui vont se pointer et qui vont accepter le travail sont motivés par ce travail donc il y a ce truc aussi à prendre c'est par exemple un des arguments des libéraux en faveur du revenu de base par rapport à la question de la monnaie locale en totalité la totalité du revenu de base en monnaie locale il y avait c'était Frédéric Bosquet qui imaginait ça mais globalement dans une solution plus pragmatique qui s'appuie plutôt sur la version de BASCA donc un revenu de base celui qui est à 450 euros qui est plutôt grave et après tout l'été en monnaie locale la question du revenu de base en monnaie locale essentiellement en monnaie locale c'est plutôt pour réfléchir sur un aspect de la société après c'est pas vraiment ce qui défend Bordicus sinon la question sur les éboueurs elle est très intéressante parce qu'elle permet de se poser plein d'autres questions déjà un est-ce que ce travail est utile ? donc dans le cas des éboueurs si c'est vraiment très utile mais il y a d'autres travails qui sont certainement complètement inutiles et qui mériteraient de disparaître publicitaire par exemple publicitaire voilà donc on peut déjà réfléchir dans un premier temps est-ce que ce travail est intéressant et surtout est-ce qu'il est important pour la société ? deuxième point s'il est important et qu'il est chiant qu'est-ce qu'on peut faire pour le régler ? il y a plusieurs pistes on peut partager le temps de travail c'est-à-dire au lieu d'avoir des personnes qui font 35 heures de ramassage de pouelles je dis n'importe quoi on peut très bien avoir plutôt plusieurs personnes qui vont faire 5 heures donc en partageant le temps de travail il n'y a moyen de le faire on peut aussi chercher à l'automatisation donc c'est le cas en Allemagne je crois où il y a des où il y a des des bennes à ordure qui font ça avec le moins des bennes à ordure automatique et dernier point comme tu le disais on peut aussi réduire les déchets tout simplement donc après ça c'est un projet de société qui est encore différencée pour réfléchir plus global à se poser la question pourquoi on a autant d'emballages qui s'envient après il y a d'autres questions enfin il y a d'autres métiers qui sont pour le coup plus difficiles à raisonner par exemple ceux qui travaillent dans les élus et tout ça il y a plein de et je connais ces lots pour le coup Merci.